Nouveau numéro du journal de l'économie sur CICA TV, bienvenue à toutes et à tous. On y va tout de suite avec les principaux titres à développer tout au long de cette édition. Le Cameroun a besoin de 560 milliards de francs CFA pour apurer sa dette publique intérieure au cours de l'année 2018. Bientôt la révision du code minier en air des Congos. Le pays veut faire profiter à son économie l'envolée des cours du cobalt et du cuivre. Puis les touristes prennent de nouveau d'assaut le Sahara-Mauritanien, une première depuis la suspension des voyages en 2011. A nouveau, bienvenue. Je l'annonçais en titre au Cameroun, le service de la dette publique intérieure pour le compte de l'exercice budgétaire 2018 a besoin d'une enveloppe globale de 660 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort des statistiques du gestionnaire de la dette publique dans le pays. Et pour que cette dette soit apurée, le chef de l'État, Paul Biya, a souligné la nécessité de mobiliser au maximum les recettes fiscales aux douanières tout au long de cette année, de manière à disposer d'acheter de fonds devant permettre d'effacer l'ardoise de l'État vis-à-vis des entreprises. Et à cet effet, la Caisse autonome d'amortissement envisage la possibilité pour le gouvernement camerounais d'effectuer des emprunts bancaires et de lancer un nouvel emploi obligatoire dont le fruit sera destiné à l'appurement de la dette intérieure de l'État camerounais. La République démocratique du Congo s'apprête à réviser son code minier jugé trop favorable aux capitaux étrangers. Le pays entend ainsi faire en sorte que son économie profite de l'envolée des coûts du cobalt et du cuivre. Voici les détails. Premier producteur africain de cuivre, la République démocratique du Congo s'apprête à réviser son code minier jugé trop favorable aux capitaux étrangers. Son objectif est de faire profiter à son économie l'envolée des coûts du cobalt et du cuivre. Le boom mondial des batteries de smartphones et de voitures électriques a en effet provoqué une flammée des prix du cobalt à 115 000 dollars la tonne de plus de 127% en une année. Premier producteur mondial, la République démocratique du Congo a produit 27 000 tonnes de cuivre en 2002 à plus d'un million de tonnes en 2016. Le nouveau code, déjà adopté par l'Assemblée et en discussion au Sénat, prévoit l'élargissement de l'assiette et le relèvement des taux de la redevance minière. Il prévoit également des taux allant jusqu'à 5% pour les métaux stratégiques, dont probablement le colbat, et 6% pour les pierres précieuses. La loi congolaise fisse actuellement un taux de 1%. La République démocratique du Congo veut également mettre en œuvre le rapatriement de 40% des recettes des ventes de minerais à l'exportation. Kinshasa prévoit aussi le relèvement de la participation de l'État dans le capital des sociétés minières et sous-traitance exclusivement réservée aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des Congolais. Autre information dans cette édition, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, a abrité au Togo un atelier sous-régional afin de promouvoir l'agriculture climato-intelligente. Les assises ont eu lieu les 9 et 10 janvier à Lomé. L'objectif de la rencontre était de mettre en place une stratégie pour prévenir l'impact des changements et la variabilité climatique sur l'économie et la stabilité des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment pour les agriculteurs de la région. Ces derniers verront en effet leur production considérablement baisser du fait de la hausse des températures, de la variabilité des précipitations et de l'accroissement de la fréquence des événements extrêmes. L'atelier servira à la mise sur pied d'un fond destiné à réduire la vulnérabilité aux risques climatiques des agriculteurs dans la sous-région et ce avec la mobilisation de 7 milliards de francs CFA. Le secteur touristique retrouve peu à peu son dynamisme dans le désert mauritanien. Les voyages organisés font un retour remarqué depuis Noël dans le Sahara mauritanien, une première depuis leur suspension pour cause d'insécurité en 2011. Le reportage est signé par nos confrères de l'agence France Presse. Dans le Sahara mauritanien, les dromadaires côtoient désormais les touristes français. Après 7 ans d'absence pour cause d'insécurité, les tours opérateurs français sont de retour dans l'Adrard, dans le nord-est du pays. Quand tu pressens les premières dunes au loin, légèrement arrondies, semi-formées, là c'est un instant magique quand même. Au milieu des années 2000, l'Adrard accueillait jusqu'à 14 000 visiteurs par an. Mais les attaques djihadistes ont eu raison du tourisme. Classée en zone rouge par la France en 2010, la région est repassée depuis peu en zone orange, ce qui encourage certains voyagistes à revenir. Depuis Noël, des vols directs relient à Nouveau-Paris à Attar, la capitale de la région. Chez ce prestataire de tour opérateur, on s'active pour accueillir les voyageurs. Sur le premier vol, par exemple, où il y avait 147 clients, nous avons réussi à faire tourner une quarantaine de voitures de 4x4, on a réussi à faire 20 guides, départs de 20 guides, 20 cuisiniers. Les équipes chamellières étaient au moins à une bonne quinzaine d'équipes chamellières réparties sur les points de départ. Une reprise timide, mais importante pour l'Adrard. Avec l'arrêt du tourisme, l'économie de la région s'était effondrée. Shinghetti, classé au patrimoine mondial de l'humanité, ressemblait à une ville fantôme. Aujourd'hui, les ruelles ensablées de la vieille ville s'animent à nouveau. Nous sommes restés en léthargie pendant presque une décennie. Maintenant que le premier charter est arrivé, on voit que la ville commence à revivre. On voit les petites échoppes dans lesquelles on vend des objets traditionnels fleurir un peu partout. On voit les visages aussi sourire. Début janvier, plus de 1000 personnes étaient déjà inscrites à des voyages organisés. Pour la première partie de ce journal, on passe à présent à la page invitée. Ce sera juste après cette virgule. Il sera question aujourd'hui de faire l'état des lieux du transport aérien en Afrique, notamment dans les capitales les plus prisées du continent. Et ce sera bien évidemment avec vous, Casimir Pédiot. Bonjour Général. Alors, comment se porte le secteur aéronautique en Afrique aujourd'hui, Casimir Pédiot ? Le secteur se porte à merveille. Enfin, le secteur a plus de perspectives heureuses devant lui, en ce sens que le continent africain est prédestiné comme la destination future des grands voyages, selon les institutions de Bretagne ou notamment la Banque mondiale. Et il y a certaines capitales du continent qui sont aujourd'hui prisées, non seulement à cause de leurs atouts économiques, mais surtout de leur positionnement géographique, c'est-à-dire qu'ils sont bien situés par rapport aux autres capitales du continent et par rapport aux autres continents, à savoir l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Et donc, parmi ces capitales, on peut citer, dans l'autre croissant bien évidemment, on peut citer donc Lagos, on peut citer Dakar, on peut également citer Abidjan qui représente aujourd'hui les hubs de la destination africaine en termes de navigation pour le compte des 10-20 prochaines années. Il va falloir donc améliorer un certain nombre de conditions pour véritablement bénéficier de ces atouts, enfin de cette navigation, de ce potentiel qu'offrent aujourd'hui les grandes destinations, les grands voyages en ce qui concerne donc le tourisme des affaires, le tourisme religieux, le tourisme sanitaire et bien d'autres encore. Voilà un peu les atouts qu'offre aujourd'hui donc le secteur aéronautique sur le continent. – Alors vous avez cité plusieurs capitales africaines, parmi celles-ci nous avons Lagos qui nous renvoie donc au Nigeria. Alors je m'en vais vous demander pourquoi est-ce que le Nigeria est le pays qui attire le plus les voyageurs sur le continent africain ? – Selon donc les classements, les rapports donc au niveau du secteur, il faut déjà dire que le Nigeria, Lagos, est à l'épicentre donc de beaucoup de capitales sur le continent. – Généralement on parle de deux heures de vol pour donc desservir ces différents capitales, tant au niveau donc de la sous-région, je veux parler de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et aussi l'Afrique du Sud, c'est facile aujourd'hui donc de rallier ces capitales via donc Lagos, premier atout. Donc au-delà de ça, Lagos aujourd'hui c'est 20 millions d'habitants, la première ville du continent en termes donc de population et donc les affaires marchent au niveau donc de Lagos, Lagos est même appelée la capitale africaine en termes donc d'affaires et donc voilà les deux conditions majeures qui offrent aujourd'hui la bonne navigation sur le Nigeria. Au-delà donc de cela, il n'y a que le Nigeria lui-même leader économique au niveau donc du continent sur les dix dernières années, si ce n'est pas donc la situation très peu malencontreuse qui est venue en 2015 donc un peu perturber le classement. Le Nigeria sera jusqu'à la date d'aujourd'hui le pays le plus en vue en termes de destination des affaires et donc tout ceci profite à son secteur aéronautique parce que lorsque les invités, lorsque les investisseurs, lorsque les opérateurs économiques et le monde des affaires de façon plus globale doivent donc atterrir aujourd'hui sur un continent, c'est forcément pas les vols et aujourd'hui le Nigeria est la destination la plus prisée. Donc voilà un peu déjà ce qui concourt à ça. Au-delà de ça, le Nigeria dispose quand même d'infrastructures aéronautiques des meilleures. Déjà on compte 22 aéroports au niveau donc du pays et tenez, pour le compte de l'année 2015, par exemple le Nigeria a connu 14,6 millions de passagers sur son sol et on note déjà pour cet effectif-là, on note 110% de vols domestiques, soit environ 10,2 millions de passagers. C'est quand même important pour une ville qui aujourd'hui cherche encore sa marque économique. Alors vous avez mis l'accent sur l'année 2015. Toutefois quand on fait un bilan global entre 2014 et 2016, le bilan n'est pas reluisant on va dire. C'est bien ça Génial, il faut dire que l'épidémie d'Ebola, les élections présidentielles, la pénurie d'essence et la situation très peu confortable au niveau donc du Nigeria en termes donc de relance de son économie liée donc au chute du bruit de pétrole qui a fait donc baisser le coût du Naira. On fait toutes ces situations, on fait qu'aujourd'hui le Nigeria a du mal donc à reprendre progressivement donc les embellir en termes d'effectifs au niveau des voyages. Mais déjà il y a certaines dispositions pratiques qui sont en train d'être prises pour reprendre donc le flambeau au niveau de la navigation aérienne. Le gouvernement fédéral a donc engagé avec les partenaires techniques et financiers la réhabilitation par exemple de certains aéroports dont l'aéroport de Lagos pour pouvoir donner plus d'attrains mais aussi plus de sécurité. Et d'ailleurs il y a le géant chinois qui se positionne aujourd'hui comme le premier partenaire privé de l'état fédéral du Nigeria en termes donc de réhabilitation et d'innovation sur le secteur de l'aéronautique. Je crois quand même que c'est de très bonnes informations en ce qui concerne donc ce pays pour relancer, pour reprendre le souffle économique, pour véritablement impacter le continent africain. Un mot sur le fret aérien au Nigeria peut-être ? Un peu comme donc les grands voyages au niveau donc des personnes, le fret aérien se porte à merveille. Cependant il y a beaucoup encore à corriger, surtout au niveau des appareils qui desservent donc le continent. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Casimir Kedja pour toutes tes informations. Je vous retrouve très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été de nous et à très vite.